Je vous rappelle que nous sommes en conversation avec Martin Camiran, directeur de l'École francophone d'Erdrie, et Martine Rousseau, conseillère en animation et pédagogie culturelle du Nouveau conseil franco-sud. Rebonjour. Rebonjour. Martin, on parlait avant la pause un petit peu des projets UNESCO à l'École francophone d'Erdrie. Est-ce que tu peux nous détailler ça un petit peu, nous donner des exemples de projets comme ceux de l'an dernier peut-être? Oui, alors par exemple, les enfants, l'idée derrière le projet UNESCO, c'est de faire comprendre aux enfants qu'il y a plus que notre communauté aussi francophone. Alors on doit leur montrer un peu ce qu'ils peuvent faire en tant que futurs citoyens de notre communauté. Alors c'est parti comme ça, on a entendu parler de ça. On s'est joint à l'UNESCO et on est maintenant accrédité depuis un an. Officiellement, on fait partie du réseau des écoles associées à l'UNESCO qui se retrouvent à travers le monde. Ce que maintenant ça apporte, eh bien ça apporte des projets humanitaires. Ça apporte des projets de compréhension. On essaie d'en faire de nos étudiants, des citoyens qui veulent prendre une part dans la société. Alors les projets qu'ils ont fait en sorte, qu'ils ont fait surtout, ils vont s'impliquer dans des filles rase ta tête. Alors ça, ça va aider à ramasser des fonds pour le cancer et sauver des... on espère sauver des vies d'enfants avec ça. Alors nos élèves de maternelle à dixième année peuvent se raser la tête, filles ou garçons. Et ça, on fait ça à chaque deux ans et ça, ça aide à promouvoir notre aspect d'aider la communauté. Nos premières années, ils vont ramasser des lunettes pour aider ceux qui n'ont pas l'argent pour s'en acheter. Parce que nos aides de première année parlent beaucoup des cinq sens au niveau des sciences. Alors je trouve ça injuste qu'un enfant qui ne peut pas voir n'a pas la chance d'avoir des lunettes parce que leur famille n'a pas d'argent. On a également, on a parlé tout à l'heure, un 24 heures contre la faim. Donc nos enfants de secondaire vont coucher à l'extérieur à moins dix au mois de décembre dans des bois de carton pour être capables de ramasser de l'argent, la nourriture pour aider la banque alimentaire. Alors c'est toutes des petites actions comme ça qu'en discutant avec leurs enseignants, ils viennent à l'idée de faire ça. Alors depuis près de, je dirais, c'est notre cinquième année avec l'UNESCO. Et chaque année, on essaie d'améliorer. Au début, c'était de les instruire sur ce que c'était. L'UNESCO. Et maintenant, on essaie de les inviter à être actifs. Ah, c'est bien. Et Martine, raconte-nous un petit peu, là, quels sont les projets à venir pour cette année pour... tu planifies quoi exactement, là, pour... Habituellement, on a au moins deux rassemblements d'étudiants. OK. Cette année, il va y avoir la poire du bien-être qui va être au mois de novembre. Ça va être pour... on a ciblé quelques niveaux pour... c'est comme une espèce de congrès, encore là, que les étudiants puissent s'inscrire dans des ateliers. Et puis on rassemble habituellement un, deux ou trois niveaux de 13 écoles pour qu'ils puissent participer. Alors, c'est encore... c'est un grand lieu de rassemblement, toujours dans le but de se connaître entre étudiants, entre écoles. Et puis aussi, c'est nécessairement de sortir de là avec certaines connaissances, dans toutes sortes. Et puis... et d'avoir toujours comme l'aspect de plaisir et le rendre utile et agréable, en fin de compte. Et puis jusqu'à maintenant, les élèves aiment bien. Je sais que l'année passée, un lever du drapeau, dans la soirée, on avait eu un courriel. Je pense que c'était toi, Martin, qui nous avait un courriel, ou une direction d'école qui avait... C'était des élèves qui étaient en maternelle, qui étaient connus en maternelle, mais les familles déménagent. Et puis, c'était pas revu jusqu'à temps qu'il y avait eu le rassemblement, justement, de nos sixièmes années, pour le lever du drapeau. Puis c'était reconnu, puis c'est bon, mais c'est des amitiés qui vont continuer. Maintenant, avec les médias sociaux, avec des choses comme ça, les élèves, les jeunes, ils restent en contact. Et puis c'est le but, parce que quand même, c'est un contact francophone. Toute expérience francophone est enrichissante pour les étudiants, est enrichissante pour la famille, parce que c'est comme des conversations qui rapportent à la maison, c'est à la table, c'est avec les... Bon, alors, ça allonge le discours francophone d'une certaine façon, l'expérience aussi des élèves. C'est bien. C'est des petits succès comme ça qui fait que ça change. Ça change la dynamique d'une famille ou d'une personne, d'une classe ou d'un niveau. Et puis, absolument, les élèves sont contents. Quand ils partent, c'est qu'ils sont fatigués, parce qu'il n'y a pas qu'ils viennent de loin, parce qu'il y en a quand même, l'école de Medicine Hat, la Bridge, la Brooks, ils font beaucoup de kilomètres, ces gens-là, 300 kilomètres. Mais quand tu vois le sourire, et puis aussi, on apprécie beaucoup les professeurs qui s'impliquent tellement bien. Comme je disais, tantôt, on a des chefs de file dans chaque école qui s'impliquent dans la vie étudiante des étudiants pour, justement, enrichir l'expérience culturelle francophone de nos étudiants. Alors, dans le but, qu'ils deviennent des leaders dans notre société, comme je disais tantôt, mais aussi qu'ils s'impliquent. Alors, le but, c'est que les élèves s'impliquent dans les événements pour lesquels on est en train de mettre sur pied, mais d'avoir leur opinion, de voir comment ils voient ça, comment, si tu les impliques dans les décisions aussi, ça en fait, c'est pour eux-mêmes. Ils participent plus encore. Oui, oui, oui. Oui, puis ils sont fiers. C'est la fierté. Puis est-ce que vous êtes impliquée aussi au niveau provincial, des échanges avec d'autres écoles ou avec des organismes provinciaux? Beaucoup d'organismes, comme FJA. Comme l'année passée, le congrès des élèves, c'était en collaboration avec FJA, l'Association des juristes, le journal Franco. Ensuite, il y avait le CDM, le centre de musique. Développement musicale, c'était l'intégration des sports. Beaucoup, en fait, c'est continuel. C'est des très belles relations pour les jeunes. C'est pareil pour les jeunes, c'est ça, FJA, c'est ce qu'ils nous disent. C'est une bonne philosophie. C'est ça. Puis il y avait aussi les Jeux de la francophonie. Ça, c'est à tous les deux ans, je pense, au niveau canadien. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours... C'est par différents secteurs. C'est ça. Ça prend un chef de file, il se rend compte... Il faut faire des sports surtout. Et non, c'est une belle chose. Ça prend ça. Ça prend toute une communauté, en fin de compte, pour faire vivre... Oui, pour s'impliquer aussi. Oui, tout à fait. C'est tout un esprit d'équipe. Est-ce que vous avez des jeunes qui sont impliqués dans le théâtre, qui aiment beaucoup le théâtre, puis... Pour nous, c'est certain que c'est plus difficile d'en être à Audrey un petit peu pour... Le seul endroit de rassemblement, c'est l'école. Alors, c'est difficile pour eux de se joindre à des théâtres en français ou d'en faire partie. Alors, c'est par des périodes de cours, des classes d'options qu'on leur offre la chance de participer. Et avec la nouvelle école qui aura l'installation pour faire ça, ça va aider aussi à monter des productions en français qu'on pourra présenter à la communauté. Donc, l'école a été pensée, pas seulement pour accueillir nos jeunes secondaires 7 à 12 sur un côté, les primaires d'un autre côté, mais aussi pour assembler les gens d'Ardry, parce que pour l'instant, ils n'ont pas la chance d'avoir un endroit pour eux. L'école, c'est maintenant ce que c'est. On est assez petit comme installation pour faire des activités. Ils attendent vraiment l'avenir de l'école pour que ça puisse fleurir encore plus. Il va y avoir un genre centre communautaire avec l'école, c'est ça? Oui, sans être centre communautaire, c'est un centre communautaire dans un sens aussi, parce que ça va être un endroit pour... il y a des endroits de rassemblement pour eux. Et ça va être à la portée, s'ils veulent l'utiliser pour les activités francophones, donc c'est sûr qu'on va les aider à ce niveau-là, parce qu'on veut faire vivre la francophonie. Et puis, vous allez déménager dans votre nouvelle école quand, à peu près? Bientôt! Au mois d'avril. Au mois d'avril 2014. Présentement, mes élèves fréquentent le centre sportif, qu'on avait utilisé au tout début. Donc, on est retourné avec nos élèves parce qu'ils ont maintenant des salles propices à nous accueillir, le temps de nous héberger pour quelques mois, le temps qu'on libère la place avec la nouvelle école, parce que maintenant, on n'a plus de place autant pour nos septième, huitième, neuvième, dixième. Alors, les voyages au Centre Genesis, ils sont très bien avec ça. C'est pas facile, mais ils s'en sortent très bien, ils continuent, les enseignants sont flexibles à ce niveau-là. Et on se dit que c'est seulement pour sept mois. Alors, pour l'instant, ça va bien à ce niveau-là. C'est ça. Et puis, il y a aussi de nouvelles écoles à Calgary, ou des écoles qui déménagent à Calgary. Il y a Cochrane, pardon? L'école Notre-Dame-des-Vallées, oui, qui aura aussi leur nouvelle école. Nouvelle école. Oui, à Cochrane, c'est. Et puis, l'école de la Mosaïque, il y aura aussi une nouvelle école dans le... Ça, c'est dans le nord-est ici, nord-est de Calgary. Wow! Ça grossit, hein? C'est des grands besoins. Parce que pour l'instant, ces écoles-là, la Mosaïque et nous, on vit dans une école modulaire. Alors, c'est très bien à l'intérieur. Ça ressemble à une école, mais c'est certain qu'on manque le gymnase, on manque une cafétéria. Donc, c'est de même, ça montre un peu la force de la francophonie parce que c'est pas non plus des écoles avec tout ce qu'on a besoin, qu'on va retrouver dans les écoles de la majorité. Mais nos élèves restent quand même, même s'il y a ces manques-là, parce qu'ils aiment l'aspect familial, ils aiment vivre en français. Ils sont heureux des enseignants qu'ils ont. Alors, pour eux, ils sont heureux de fréquenter nos écoles, même s'il manque cet aspect-là, qu'on essaie d'aborder d'une autre façon, avec un centre génésiste où est-ce qu'on va aller pour faire l'éducation physique. Alors, ça va, on se débrouille, mais on est heureux dans quelques mois. Oui, hein? Oh, oui. Et puis, vous me disiez plutôt que vous faites aussi de la francisation avec les élèves et puis des fois, ça peut aller jusqu'en dixième année. Bien, les enfants qui ont un problème de francisation vont l'être environ de cinq à sept ans. OK. Et souvent, c'est important pour nous qu'on utilise cela afin de leur donner la chance d'améliorer leur vocabulaire, d'améliorer leur français. Et bien, ce sont nos enseignants qui sont équipés pour transmettre la francisation. On a une personne qui va s'assurer que tout est en place. C'est ma directrice adjointe qui va s'assurer que tout fonctionne bien aux francisations et d'aider les enseignants. Et les enseignants prennent le temps de s'assurer que chaque jour, nos élèves qui en ont besoin, améliorent continuellement leur français. Et puis, est-ce qu'ils restent dans la classe ou bien... Oui, oui. On aborde maintenant beaucoup notre école et notre conseil scolaire et Alberta abordent beaucoup l'idée de l'inclusion scolaire. Et ça veut dire que le moins possible qu'on aime sortir les enfants de la salle de classe parce qu'ils veulent y rester. Ils veulent rester avec leur père. Alors, on essaie de leur offrir le service à l'interne. C'est-à-dire, au lieu qu'une assistante pédagogique qui vient aider sorte un élève de la classe pour l'aider, bien, elle va dans la classe et fait partie de la vie sociale de la classe. Alors, non, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qu'on a vu beaucoup d'améliorations de nos élèves par rapport à ça. Vous devez avoir une des meilleures expériences au niveau canadien dans la francisation. Oui, parce qu'on en a quand même. Parce que ça fait longtemps que les écoles francophones existent. Oui, ça fait des années. Je dirais depuis que je travaille dans les écoles francophones, c'est présent. Mais ça a pris une différente forme de l'aide individuelle, de l'aide plus en groupe. Elle est souvent fournie par l'enseignant parce que l'enseignant, c'est l'expert dans le modèle langagé de sa classe. Donc, si l'enfant veut apprendre, bien, il doit avoir un modèle devant lui. Et l'enseignant, c'est la personne. Bien, vous devez faire un travail excellent parce que les enfants à qui je parle, que je rencontre, qui vont aux écoles francophones, parlent un langage très, très bien, parlent très bien français. Et puis, c'est beau de voir ça, plein d'élèves. Le but de bien s'exprimer dans les deux langues. Exactement. Un gros merci d'être venue. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, à la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada